L'agonie d'une monarchie est le récit de la fin de la monarchie austro-hongroise. Ce récit commence avec l'attentat de Sarajevo, d'où tout procède. On voit dans la première partie de ce livre comment les responsables hongrois se décident à engager une guerre contre la Serbie. Une déclaration de guerre qui est à l'origine de l'embrasement général de l'Europe. Dans une première partie, l'Autriche-Hongrie connaît aussi, comme les autres belligérants, une phase d'union sacrée. Et sans doute, l'Autriche-Hongrie aurait-elle survécu à la guerre si celle-ci n'avait pas été aussi longue ? Si la guerre s'était arrêtée en 1917, il est probable que la monarchie aurait pu survivre. Mais les efforts de l'empereur Charles pour négocier une paix se sont soldés par un échec. Et à partir de ce moment-là, la monarchie commence à se déliter de l'intérieur. Il y a toute une série de facteurs qui sont séparés les uns des autres, mais qui finissent par se conjuguer. Il y a la pression des nationalités. Il y a les problèmes de la pénurie qui conduisent à des phénomènes de famine. Et tout cela conjugué amène à cette désintégration progressive de la monarchie. Et tout cela se termine en novembre 1918 par la disparition de cette monarchie. Et avec sa disparition, c'est aussi en quelque sorte le monde d'hier, le monde qu'avait célébré Stéphane Zweig, c'est ce monde d'hier qui disparaît aussi.